Bonsoir à tous, ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Je fais une petite introduction rapide, normalement on devez vous faire une vidéo sur les banques en ligne et en fait on a trop de choses à vous montrer. On a fait des vidéos sans faire attention et du coup j'ai pas mal de choses intéressantes à vous montrer. Donc comme on est dans le vif du sujet en ce moment, aménagement car et tout, on va vous montrer ces vidéos. Et voilà, bon visionnage, on vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion. A tout de suite. A tout à l'heure. Ça fait les bras ? Tu reposes tes petits bras ? Oh là, là pas besoin de faire de pompe. Tu méthodes. Ça fait travailler quoi ça ? Les avant-bras ? C'est génial hein ? Qu'est-ce que tu fais là ? On est en train de gagner des centimètres en retard. Ça sent bizarre là ? Ouais, j'ai brûlé un petit bout de plastique. Ah. C'est pour ça. En fait, on avait ça qui descendait trop. On avait des pattes qui servaient à rien et elles nous embêtaient. Mais ça allait être un pont thermique énorme. Alors on a décidé que Charles-E de les enlever. Mais franchement, ça fait classe. C'est pas que ça fait classe. Donc je sais, j'ai perdu un tout petit peu en rigidité. Euh, voilà. Après tout ce qui est ici, ça c'est du costaud. Il n'y a aucun souci, ça, ça ne bouge pas. Forcément, on a perdu un petit peu en rigidité. Vous voyez ? Ouais, ça va. Mais je vais avoir des parois qui vont venir quasiment sur les montants à chaque fois. Puis on va avoir des renforts. Ça va faire un peu comme un été. Enfin, un été. Ouais, pas la saison. Pas la saison. Ça va faire comme une jambe de force et ça ne m'y aura plus ici. Il y en aura une ici. Un mètre 80, il y aura les guis. Ça en aura une ici. Après, il y aura la séparation de notre chambre. Il y aura un grand meuble là-bas qui monte. Il y aura le même du frigo qui monte. Donc en fait, vous allez avoir des ZT un peu partout. Ça évite de mettre des renforts. Parce que si je mets un renfort comme ça, je vais encore perdre en hauteur. Et au final, j'aurai moins de rigidité que si je mets des petites jambes de force comme je vais faire. Voilà. Donc pour l'instant, c'est sur le toit. Il est un petit peu charlot. Même si ça va. Après, à force de lui, mais tous ces lithos de bois, ces renforts, la mousse, plus les jambes de force, ça viendra faire de la rigidité là-dessus. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a gagné de la hauteur à fond. Regardez. Tu touches plus. Tu ne touches plus. On avait 1,81 m et on va être à 1,84 m. C'est ça ? Donc c'est canet. Isolation tout compris. Tout compris, fini. Fini, oui. Je n'ai pas compté les 2-3 mm de balaton. 1,84 m, fini. Voilà. Donc c'est vraiment bien. Il n'y a pas beaucoup d'iliades, je pense, où il y aura autant de hauteur. Parce que là, j'ai coupé au maximum. Là, encore un peu, je coupe tout le toit. Et je remets un nouveau, je le réhausse. Hein ? Tu ne voulais pas, toi ? Non. Moi, j'aurais un regard, je l'aurais fait. J'aurais rehaussé 20 cm le tout. Ça ne te dérange pas d'avoir abîmé ton manteau tout neuf ? Il n'est pas tout neuf. Regarde-moi ça, tous ces petits trous, là. Ça, ça fait partie du jeu. Ça rentre aussi dans les gants, regarde. Ça rentre à travers. Puis ça brûle des petites mains. Il y a un peu partout dans les premiers. Tu vois ? Ça fait partie du jeu, ça. Ça, c'est de la merde. Je ne pensais pas que j'allais remêler encore. C'est pour ça que je veux finir ce soir. Moi, on n'en parle plus. Parce que bon, on en a marre. Rien n'a marre de ça. Il faut dire que ce n'était pas prévu non plus. Moi, l'écart, c'est fini, je te le dis. L'écart, c'est fini. C'est le tout dernier. C'est le dernier des derniers des derniers. Tu comprends ? Je suis méchante. Tu m'en veux ? Non. Tu regrettes ? Moi, je te l'ai dit, le prochain truc, c'est une maison d'un autisme. Ah ! Ah oui. Bah, sans moi ! Avec un abrador et une balançoire. Ouais, mais on a quatre enfants. Et un toboggan. On a quatre enfants. Et donc ? Bah, d'habitude, c'est ceux qui font ça avec deux enfants. Un vieux cliché. Et tu vas te poser dans quelle région ? La région est la moins chère de France. L'Auvergne. J'aime bien l'Auvergne. Un petit bout de terrain avec des arbres, un ou deux hectares. Avec une petite rivière qui passe. Et basta. Et ton habitat ? Une cabane en terre. En terre ? Et en paille. Comment ils avaient fait, les Africains, la vidéo qu'on avait vue la dernière fois ? Une cabane, n'importe quoi, une yurte. Avec des bouteilles de sable, je ne sais plus quoi, tu te souviens ? Avec des pneus. Non. Rempis de sable. Ils ont fait ça, s'il y a eu des pneus remplis de sable. Je suis vanné, moi. En plus, on n'a pas dormi. Non. Très peu. On a cru qu'on allait s'envoler. On ne vous a pas raconté ça, les bandits ? C'est abusé. Oh là là. Je n'ai jamais aussi mal dormi de toute ma vie. Il y avait du vent. On a eu très peur. J'étais prêt à réveiller. Je t'ai réveillé d'ailleurs pour qu'on aille tenir les piquets. C'est vrai. De haut vent. Tu m'as réveillé ? Non, je ne dormais pas. Tu m'as dit, mais non, il ne va pas s'envoler. Je fais t'allumer la lumière dehors, regarde comment ça bouge. Je dis, on va se réveiller demain matin, il y aura le frigo, la gazinière, le haut vent. Il ne sera plus là. Et ça va, il a tenu. Mais il y avait du vent qui commençait à nous bouger un petit peu comme ça. Oh là, c'est quoi ce truc ? J'avoue. Et les petits n'ont rien entendu. Les petits n'ont pas le haut vent, donc ça doit au moins les secouer. Oui, mais bon, la grêle et tout ça, tout ce qui est tombé. Le carnage. Le carnage. Ah ouais, cette nuit, c'était atroce. Impossible de me rendormir. Impossible. Ce soir, on va aller au lit de bonheur. Puis nous, on est là, on raconte notre vie. Puis vous, vous êtes en train de nous regarder. Au moins, vous êtes dans notre journée. On est en plein dedans. En vrai. C'est comme ça. C'est cool. C'est la belle vie. J'ai un peu découpé ça comme un salaud, certains trucs. Ce n'est pas évident. Un bout de bras, ce n'est pas évident. On n'arrive pas à faire du travail propre avec cette grosse machine. J'ai essayé avec la petite. Elle est lourde. Mais les disques, ils se bouffent trop vite. Je fais une longueur et il doit bouffer le disque. Et comme tu m'as acheté des disques qui sont trop grands, je suis obligé d'enlever la protection. Nice. Donc j'évite de couper sans protection. Il suffit que mon doigt, il dérape. Donc le disque, il se barre. Non, non, ça ne part pas comme ça, un disque. Mais non, non, s'imagine que tu dérapes. Tu as vu le disque de sa meuleuse qui s'était barré ? Non. Ben si, il s'est ouvert toute la... Ah non, c'est parce qu'il a eu un retour de disque. Ah, c'est ça. Et il n'y avait pas le carter. Putain, ben tu as vu comment il a mangé ? Il a des organes de sécurité, il faut mieux les laisser. Ce n'est pas pour les chiens. Exactement. On se remotive ? Allez. Je suis là. En fait, j'ai mes bras, c'est de la compote. Tu veux que je le fasse ? Non. Toi, il y a des gens qui viendraient pour m'aider. Je leur dirais non. Non, c'est trop dangereux. J'aurais trop peur qu'il y en ait un escrope un truc. Même moi, j'ai peur pour moi. Ils vont me couper un bout de tête ou quoi. T'imagines ? Et puis, mais ce beau visage d'ange. Ah ouais, non. Ce serait dommage. Allez, j'y retourne. Allez, c'est parti. Oh, vas-y. Je te ferai un petit massage des bras ce soir. C'est pas au bras que j'ai mal. Ouais, comme par hasard. Quand on parle de massage. Il faut savoir une chose. Le corps humain est différent suivant le masculin et le féminin. La femme, si elle a mal au pied, il faut la masser au pied. L'homme, s'il est mal n'importe où, il y a juste un endroit où il faut le masser. Et ça va mieux. C'est ça qui fait de nous, les hommes, des êtres supérieurs aux femmes. Voilà, c'est tout. C'est pas pour rien qu'on a 200 grammes de cervelle en plus. Ouais, mais vous n'en servez pas. Et si, justement, on s'en sert. Mais ouais. Je suis capable de positionner mes pieds, regarder, couper et te faire un sourire quand tu me filmes. Ça fait quatre choses à la fois. Vous, vous savez faire que deux choses à la fois. C'est vrai, vous savez faire deux choses à la fois. C'est pas vrai. Nous, on sait faire bien plus que deux choses à la fois. C'est comme ça, c'est tout. Retenez ça, mesdames. Si votre mari a mal quelque part, il y a eu uniquement un endroit où il faut le masser. Demandez-lui, il sera mieux. Je vous laisse deviner. Il y a des enfants qui nous regardent sur ce gâteau. Ouais, il vaut mieux parce que là, ça part en cacahuètes. Ouais, c'est parti. Ah, j'ai mal maintenant. Charlotte, il faut avoir que tu coupes. Ok, j'arrive. C'est parti. Alors, nous sommes en train de poser quelques tasseaux pour voir ce que ça donne. Et là, Charlotte est en train de remettre le fil de la caméra. Parce que, vu que j'ai tout découpé, le toit, il fallait tout remettre. Donc, vous voyez, elle est en train de tout remettre, ça nickel. Elle met tout avec des petits crochets, comme ça. Ça, c'est bien pratique d'ailleurs. Est-ce que ça vous arrive des fois de commander quelque chose, de le recevoir, de dire, qu'est-ce que c'est moche ? Du coup, au lieu de vous dire, je vais le renvoyer. Ben non, vous êtes tenté et vous essayez de le monter quand même. Même si c'est très moche. Et c'est très moche. Et en plus, c'est pas terrible. Du coup, vous le faites quand même. Et puis, une fois que c'est monté, vous dites vraiment, j'ai vraiment fait de la merde. Et c'est vraiment très moche. Je vais vous montrer. Je tiens à m'excuser avant les images qui vont suivre. C'est pas joli à voir du tout. En même temps, c'est... C'est dégueu. En même temps, c'est mou et on est sûr de pas se faire mal. Ah ben là, je vais plus recevoir des messages comme quoi, oui, tu vas te faire mal dans les coins. Regardez. Là, c'est bon. Aïe. Aïe. Ah non, ça fait pas mal. Tu veux venir se cogner ? Qui c'est qui veut se cogner ? Ça fait pas mal. Voilà, c'est une espèce de... De guimauve. De guimauve dégueulasse. Jaune pisse. Regardez comment ça foire tous les meubles. C'est vraiment affreux. Et comme... Parce qu'en fait, j'arrivais pas à faire les coins, là. Les petites coupures. Du coup, j'ai dû user 20 cm le temps de réussir à faire mes coupes. Donc, comme j'avais pas assez, j'ai continué dans mon élan de merde. Et j'ai encore fait plus de la merde. Regardez. Ah non, ça va pas. C'est pas humain de faire ça. Regardez les coupures. Au moins, là, les messieurs d'Adréal, ils n'iront rien. S'ils font, on les enlèvera plus tard. On verra le temps que ça va durer. Parce que je sais très bien que les enfants, ils vont aller... Ils vont aller gratter dessus. Et comme ça va être devant leur siège, deux mois, deux mois... Deux semaines ? Une semaine. Tu leur laisses combien de temps ? Deux semaines avant qu'ils les craquent ? Ouais, je pense. Donc, pour l'instant, bon, c'est là, c'est posé. C'est pas facile à poser. Ça se travaille pas bien. C'est de la guimauve. Puis je trouve que ça dénature tout, hein. Regardez. Ouais. J'aurais mieux fait de les laisser dans leur sachet. Et de les renvoyer, en fait. Tu as dû écouter ta femme. Ouais, Charotte me l'a dit. Non, non. Je dis, attends, on va essayer. Ça se trouve, ça fait pas dégueulasse. Tiens, ouais, ça va. En fait, non. En fait, c'est de la merde. Ça fait trop moche. Je vous fais pas voir le dessous. Si, regardez. Vous avez vu ? C'est un peu dégueulasse. Bon, ben voilà, au moins, on se connera plus dessus. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, nous sommes protégés. Aucun souci. OK ? Ça vous rassure ou pas ? Je sens que vous allez mieux le vivre. Je sens que ça va aller. Vous allez mieux dormir. Et nous aussi. Maintenant que je sais que j'ai ma guimauve sur les coins de mon meuble, tout va mieux dans ma vie. Bon. Tu veux que je te la tienne ? Ça sent le jura. Ah, j'essayais bien que ça sortait le jura. T'as ta vis. Hein ? Le mauvais temps. Mais le jura, les vos, j'en sais jamais en fait. Mais ta vieille. Mais ta vieille. T'as pas de dur. Ouais, mais la vis parce que tu as ta vieille. Ouais, la marche, la marche, la marche, c'est superbe. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va en gueule ? Ah ouais, tranquille. Tu as ta vieille. C'est superbe. Je te lainte. Ah ouais. Bah, c'est nickel quoi. Pour un juste. Ça passe. C'est pas pour ça. Vous avez dû faire de tout là. Dis bonjour aux bandits ! Salut les bandits ! Ça va ? Dis quoi ? Dis bonjour aux bandits ! Salut ! Les gens disent que ça fait plus grand vrai que sur les vidéos. Ouais c'est vrai, franchement. Moi je me dis que ça va carrément plus étroit. Enfin plus petit moins large. Alors le film là, il est classe. En rendu là. Il y a 9 mètres combien ? J'étais parti faire une petite course et qu'est-ce qu'on reçoit ? Comme par hasard, les fenêtres. Donc Charlotte, comment je vais faire ? Bah vas-y contrôle tout et puis c'est bon, tout est ok ? Bah normalement. Il y a juste un rideau... Le moustiquaire ou le rideau ? Non, le rideau. Il est quoi ? Bah il est bloqué à un quart. Et j'arrive pas à le refermer. Ah sur les coulissantes ? Non, sur une fenêtre normale. À projection ? Ouais. Donc il t'arrive pas à remonter le rouleau ? J'arrive pas, ouais. Bah ça on verra. Il remonte, il remonte. Mais quand je le redescends, il redescend pas à un quart. Ah d'accord. Oui bah ça, ça c'est pas bien grave. Donc vous voyez, c'est ça. Là on a toutes nos petites fenêtres. On va faire voir ça, je sais que vous êtes impatients de voir nos petites fenêtres. Voilà. On va pas arrêter dans le noir bien entendu. Voilà. Ça c'est une fenêtre de salle de bain, ça sûrement. C'est les mêmes qu'on avait sur place. Tu te rappelles ? Putain, elles sont toutes fêlées Jerem. Ah ouais, on croit qu'elles étaient cassées. Ah t'as vu, c'est plus les mêmes vérins. Je sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Mais non, ça a changé. C'est les nouveaux systèmes. Tu vois ? Et t'en as qu'un. T'as vu ? Sur celle-là t'en as qu'un. Il est plus gros en fait. T'as qu'un vérin. C'est bien. D'accord. D'accord. C'est impeccable ça. Bah ouais. Donc on a tout stocké ici. Heureusement que j'avais fait de la place. C'est impeccable. Voilà. Donc on a déjà de quoi travailler. Mais là ce qu'on va faire, c'est qu'on est en train de monter les tasseaux avec Charlotte. Parce que bah ils annoncent de l'eau toutes les deux heures. Ils s'arrêtent, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend. Donc bah on va pas commencer à installer ça. Même si moi j'en meurs d'envie. On va aller mettre les litos là sur le plafond. Sur le plafond. On va aller mettre les litos tranquillement. Et puis bah ça on va attendre quoi. Voilà. Ça y est. C'est fait. Une partie. Une partie. Et le solaire qui arrive bientôt. Ça va commencer à envoyer là. Allez en route. C'est quand ça filme. Et bien voilà. On se retrouve. Il fait un petit peu plus noir chez nous. Vous pouvez voir que l'appareil gère bien en faible luminosité. Cette petite vidéo se termine. Vous avez vu. On a énormément de choses qui vont partir. Dans tous les côtés là. Il faut finir le plafond. Il faut finir les litos du plafond. Poser les fenêtres. Il va falloir installer les panneaux solaires. Donc il va y avoir de la vidéo à suivre très prochainement. Et là ça y est. On arrive dans le vif du sujet. Là. On enquille. Tu continueras à faire tes 3 vidéos par semaine ? Je continue à faire mes 3 vidéos par semaine. Là je pourrais en faire une par jour. C'est pour ça. Est-ce que tu vas en faire plus ou pas ? Je ne sais pas. On verra. Mais là il va y avoir des journées qui vont être super super chargées. Et c'est nickel. Voilà. C'est ce que j'attendais. Parce que là ça commence à patiner un petit peu. Le moral aussi. Mais il pleut toujours. Il pleut. Il pleut toujours. Mais bon. On attend la VAD avec impatience. Il va faire beau. C'est beau. Voilà. On se retrouve dimanche là à 18h pour le direct. Pour le live. Le live du dimanche. Et voilà. Moi je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end. Et puis demain soir. Mettez des petits pouces. Abonnez-vous. Parlez-en tant de vous. Tu fais coucou. Et voilà. Prenez soin de vous. Bon week-end. A bientôt. Bisous. Au revoir. Bye bye. Ciao. Tu dis au revoir Lucas ? Garde au revoir. Non il n'y a pas envie. Allez bise. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Jérémy Diaz.